C'est une terrible nouvelle qui vient d'être annoncée, Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans. Selon le Parisien, elle a été retrouvée sans vie, à son domicile parisien le 16 juillet 2023. Jane Birkin avait trois enfants, Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon, dont le père est le cinéaste Jacques Doyon, et Kate, Berry, sa fille aînée qui est morte en 2013, dont le père était le compositeur John Barry. La chanteuse et comédienne avaient des problèmes de santé depuis un moment. Suite à une fracture de l'artiste, Diogène Productions et les visiteurs du soir se voient contraints d'annuler le concert de Jane Birkin prévu à l'espace à Velford Plougastel le jeudi 2 mars 2023 à 20h et celui de Nantes, déjà annulé précédemment, le 3 mars 2023 à la Cité des Congrès, pouvait-on lire dans un communiqué concernant l'artiste de 76 ans en mars dernier. « Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l'homoplate et j'ai très mal », avait-elle elle-même déclaré, au Télégramme le 1er mars dernier, contrainte alors d'annuler des dates prévues à Plougastel d'Aoulas et à Nantes. Les soins intensifs, je connais par cœur ce n'était pas la première fois que l'artiste britannique devait renoncer à monter sur scène à cause de soucis de santé. Cela était arrivé en 2021, suite à un AVC. Ses séjours à l'hôpital s'étaient alors multipliés. Les soins intensifs, je connais par cœur, avaient-elles confiés en janvier 2022 aux Parisiens. En février dernier, lors de son apparition à la 40e cérémonie des Césars, où elle était venue défendre en famille le documentaire Jane by Charlotte dont elle est l'élément principal, son état avait inquiété certains internautes. C'est assez touchant de voir Jane Birkin, pas au mieux de sa forme. Mais quand même là, Jane a certainement fait un effort énorme pour participer. Respect. C'est triste de la voir dans cet état, c'est trop difficile, la voir si diminuer, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501